Il y a plus de 200 ans, en 1743, en plein cœur de la Champagne, Claude Moët fondait Moët et Chandon. Une génération après, son petit-fils, Jean-Rémy Moët, donnait naissance à la maison qui transformerait le fruit de la terre et le travail des hommes en une effervescence magique. Moët et Chandon, la naissance de la fête. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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